Mes amis béliers, on y va pour vos prédictions de cette fin juin, deuxième quinzaine de juin 2023. Du 15 au 30, on va voir un petit peu ce qui vous attend au tournant. Bélier en signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac. Alors, on garde à l'esprit qu'on est sur une guidance générale qui ne reflètera pas la vie de tous les béliers sur cette planète Terre, bien entendu. On est plus de 7 milliards d'individus, vous vous en doutez. Celles et ceux qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi et connaître votre réalité propre à vous et vous seul, personnellement, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée sous cette vidéo. Bélier, c'est parti, on y va, deuxième quinzaine de juin 2023. Alors, il y a certaines personnes qui me demandent pourquoi je ne change jamais de jeu. Tout simplement parce que j'aime celui-là. Et je suis réceptive à ce jeu. Voilà, tout simplement. C'est mon jeu, je suis réceptive à ce jeu. Ça ne fait pas ça avec tous les jeux, sachez-le. Donc voilà. Et puis j'aime ce jeu aussi. On y va, Bélier. Deuxième quinzaine du 15 au 30 juin 2023. Deuxième quinzaine de juin pour les Béliers. Signe solaire, ascendant, lunaire, du Zodiac. Juin 2023, deuxième quinzaine du 15 au 30 juin. On y va. Voilà le tableau, mes chers amis. Let's go, c'est parti. Ok. En énergie 1, on nous parle d'une réflexion. D'une réflexion sur... Alors, d'une réflexion qui est un petit peu décousue, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous réfléchissez à une situation. Mais vous vous dites, mais cette situation, est-ce que je peux lui donner de l'importance ? Est-ce que c'est vraiment ça, la vérité ? Il se pourrait que vous ayez plusieurs idées et vous ne savez pas laquelle prendre dessus sur l'autre. Alors, ça peut être des idées de projet, ça peut être une indécision sur une situation. Pour moi, vous n'arrivez pas en fait, en pensant, en réfléchissant à une situation de vie, vous n'arrivez pas à comprendre si votre réflexion est fondée ou pas. Si vous vous faites des illusions ou pas. Vous n'arrivez pas en fait à donner du crédit, à donner de la valeur à vos pensées. Ouais, c'est ça, à vos pensées. Je m'explique. Ça peut être par exemple, tiens, j'ai envie de faire un voyage d'un an. Voilà, l'année prochaine, j'ai envie de prendre un an sabbatique où je voyage. Vous vous posez la question, est-ce que je vais le faire, je ne vais pas le faire. Et en vous posant la question, vous vous dites, mais est-ce que je dois donner de l'importance à cette pensée ? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux, en fait ? Et pour moi, on réfléchit trop ici. En énergie 1, on réfléchit trop. Il y a, de toute façon, c'est ça, on réfléchit trop. Et à force de trop réfléchir, l'objet de votre réflexion perd de sa contenance. C'est-à-dire, ok, j'ai envie de faire le tour du monde. Je me dis, mais ouais, je vais devoir quitter mon travail, je vais devoir faire ci, je vais devoir faire ça. Finalement, est-ce que c'est une bonne idée ? Et peut-être qu'après, je ne trouverai plus de travail en revenant. Et peut-être que si, et peut-être que ça. C'est-à-dire que vous rentrez dans une forme de cactage mental qui fait qu'à la fin, l'objet de votre pensée est plus devenu un ennemi qu'un ami. Et du coup, vous abandonnez la pensée en question. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais c'est ce qui ressort dans cette énergie 1. C'est-à-dire qu'on a du mal à accéder à la pensée de ce qui nous fait vibrer, de ses projets, de ses désirs, de ses envies, parce qu'on réfléchit trop. C'est-à-dire qu'au début, on pense à ce qui nous ferait plaisir. On se dit, tiens, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Mais on rentre tellement dans une forme de labyrinthe de pensée qu'au bout d'un moment, on en arrive carrément à se décourager et à se démotiver pour quelque chose qui, au final, nous fait plaisir. Je ne sais pas si c'est clair. Vous vous paniquez tout seul ou toute seule, amis béliers, en rentrant comme ça dans un système de pensée où vous envisagez tous les scénarios, le pire, etc. On a une surmentalisation ici. On vous dit, c'est très simple en fait, il faut arrêter de réfléchir, parce qu'à force de réfléchir, le chemin que vous voulez prendre perd de sa contenance et perd de sa stabilité. On vous dit, mais t'as envie de faire quelque chose, bah vas-y, vas-y, fais-le. Fais-le, mais arrête de réfléchir, parce que plus tu réfléchis et plus ce chemin, tu te perds sur ce chemin, moins ce chemin a d'importance, moins ce chemin apparaît comme valable pour toi, moins ce chemin apparaît comme la bonne voie pour toi. Donc arrête de réfléchir et prends cette route. C'est vraiment le message ici. Il y a quand même une très nette amélioration par rapport à vos pensées. Amis béliers, on n'est plus, justement vous allez sortir de là. Vous allez sortir de là. On sort d'un état en fait, ou d'une situation où on réfléchissait énormément sans forcément trop agir. On réfléchissait trop, on envisageait le pire, on se dit, voilà, il va se passer ci, il va se passer ça, donc finalement, à quoi bon agir ? On a déjà tout planifié dans sa tête, donc en fait, l'action perd de sa valeur et on n'agit plus. Là, vous allez inverser la tendance et vous allez dire, voilà, moi j'ai envie de faire ça, je mets sur mute, muer mon esprit, j'ai envie de faire ça, et bien je vais dans sa direction et puis on verra. On verra ce qui se passe sur ce chemin, voilà, tout simplement. Vous êtes dans la volonté d'un contrôle absolu sur ce qui va se passer si jamais vous prenez telle ou telle décision, telle ou telle route de vie. Mais vous ne savez pas ce qui va se passer, vous ne pouvez pas le prédire à l'avance. Et en fait, votre esprit, il va le prédire à l'avance. Il va créer des scénarios pires, des scénarios plus pires les uns que les autres pour justement vous préparer au cas où ça arrive. Vous dites, ah, ça, je l'avais déjà envisagé. C'est un mécanisme de survie, mais en même temps, un mécanisme de démotivation face à ce que vous voulez mettre en place. Donc, arrêtez de réfléchir. De toute manière, tout ce que vous avez imaginé ne se passera jamais comme ça dans la réalité. Vous faites ça pour vous donner l'illusion d'un contrôle, mais vous ne contrôlez rien, en fait. C'est la situation qui vous contrôle. Vous voyez. Parce que vous en arrivez au fait de ne même plus agir à la fin. À force d'envisager le pire, on se dit, bon, à quoi bon, finalement, si le pire arrive, dans l'état dans lequel je serai, j'ai pas envie de me confronter à cet état. Sauf que qui vous a dit que le pire allait arriver ? C'est vous. Vous créez des choses dans votre tête. Énergie 2. On tourne en rond. Ici, on est dans une indécision. On a plusieurs voies. Plusieurs voies que l'on pourrait suivre, ici. Il convient de trouver la voie. The voie. Il convient de savoir où on veut aller véritablement. Qu'est-ce qui a de l'importance pour moi ? Vous allez devoir mettre la lumière sur véritablement le chemin, la direction, le sens que vous voulez donner à votre vie, chers amis béliers. Et pour le moment, c'est encore un petit peu flou. C'est encore un petit peu masqué. Vous avez un masque devant les yeux. Vous n'avez pas une totale vision complète de vie. Mais c'est ça qui est intéressant. On vous dit que, c'est ce que je viens de dire en énergie 1, en fait. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Et en fait, vous, vu que vous n'avez pas de visibilité sur l'après, sur ce qui va se passer, vous restez comme ça au milieu du rond-point. Et vous ne prenez pas de décision. Mais voir ce qui va se passer, pour voir ce qui va se passer, il faut aller dans une direction. Si je veux voir ce qui se passe sur l'autoroute A8, s'il y a un accident ou pas, il faut que j'emprunte l'autoroute A8 et que je vois si, oui ou non, il y a un accident. Vous voyez ? Pour moi, il y a un manque d'informations, il y a un manque de données qui fait que vous restez sur le bord de la route et que vous ne faites pas de choix. Sauf que les informations, elles vous sont données au fur et à mesure que vous empruntez une voie. Alors, c'est ça, vous ne comprenez pas. Il n'y a personne qui va vous donner sur un plateau tout ce qui va se passer si vous choisissez rouge, bleu ou jaune. Non, ça n'existe pas, ça. Parce que la vie est faite d'imprévus, la vie est faite de chance, la vie est faite de... Ouais, c'est imprévisible. Et donc, du coup, vu que vous ne faites pas de choix, vous restez dans une forme de flou et de morosité où rien ne se passe, où rien ne bouge. Et là, durant cette fin juin, vous allez modifier cet état et vous allez vous dire, ok, même si je n'ai pas de visibilité sur ce qui se passe, je me lance. J'ai envie de prendre la direction rouge, je vais aller dans rouge. Et si je me rends compte en étant dans rouge que rouge ne me convient pas, je retournerai en arrière et je testerai bleu. Vous voyez, il y a une forme de dédramatisation de la situation où vous vous donnez la chance d'aller voir ce qui se passe. Ce point d'exclamation en noyau central insiste sur le sens des messages que je viens de vous délivrer, tout simplement, dans ce tirage. On insiste. On vous dit, arrête de réfléchir et agis tant que ta chance, ose. Je n'ai rien à ajouter. C'est tout ce qu'on a pour vous, amis béliers. Si ce tirage vous parle et que vous souhaitez approfondir votre situation avec moi, vous m'écrivez mon mail sous la vidéo. Allez, bye bye.